... Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle session sur Grand Tourisme Sport et on va enfin continuer les défis de Lewis Hamilton puisque comme vous l'avez vu dans la vignette on va attaquer la manche 3 qui se déroulera aujourd'hui sur Brands Hatch et on ne va pas perdre plus de temps puisque comme vous l'avez vu précédemment on a fait la première étape sur le Dragon Trail littoral dans cette session d'ailleurs j'ai enfin réussi à obtenir le diamant franchement c'était vraiment pas gagné, c'était très très compliqué et encore j'ai obtenu le diamant mais vous verrez que le chrono n'est pas non plus exceptionnel voilà ça a été compliqué sur la gommageur et forcément je n'ai pas réussi depuis et on va essayer Brands Hatch dans quelques secondes mais avant de tester et de se mettre sur Brands Hatch je vais, comme je m'étais engagé à vous le faire, vous dévoiler ma session qui m'a permis d'obtenir le diamant sur Dragon Trail littoral je vous laisse là-dessus pendant quelques secondes et on se retrouve sur cet écran pour continuer la session d'après à de suite je vais, comme je m'étais là-dessus je vais, comme je m'étais là-dessus Jen Nation... je crois que je daughters C'est parti. Donc voilà, vous avez vu, Dragon Trail, ça a été très très compliqué. Le chrono, effectivement, n'est pas exceptionnel. J'ai amélioré de quelques centièmes celui de Lewis Hamilton. Franchement, c'était dur, dur, dur. J'ai vu quelques sessions d'autres Youtubers, franchement. C'est pas la lettre, franchement. Je pense que je suis au taquet de ce que je peux faire. J'ai pas la sensation que je pourrais vraiment améliorer beaucoup sur la gomme adior. Et j'ai pas encore testé, je le ferai plus tard. Et maintenant, par contre, on va pas prendre plus de temps. On va se mettre sur Brandsatch. Alors, voyons voir un petit peu. Alors, on verra après. Le chrono de Lewis Hamilton, c'est quoi ? 1,22, 965. Et pour avoir l'or, c'est 1,24. Donc, il a amélioré l'or de plus d'une seconde. C'est quand même pas mal. Il a amélioré l'or de plus d'une seconde. L'argent, 1,26, 5. Et le bronze, 1,30. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. Et on va pas perdre un plus de temps. Enfin, si, on va quand même perdre un peu de temps. Parce que je voudrais juste jeter un petit coup d'œil sur... Mince. Voilà, attendez. Je veux juste voir un peu ce que fait Lewis. Parce que chaque fois, j'y vais à l'arracher. Donc, il a pris en 3, celui-ci. Ok. Bon, c'est pas la bonne vue. Ensuite, en 2. Ok. Je vais essayer de me calquer sur ce qu'il fait. Parce que sinon, autant dire que j'aurais quasiment aucune chance. Donc, c'est mon 2. D'accord. Bon, il mord sévèrement sur les vibreurs. Tous, d'ailleurs. Ah, il met pas la 2. Il reste en 3, là. Ok. On va voir un peu s'il va nous enrhumer de combien. Alors, oui, on va voir un peu les paramètres. Donc, course dure. Ok. Course dure, ok. Contrôle de traction à 0, comme d'hab. Bon, on va essayer de faire en 5 tours. Bon, vous voyez, comme je vous le fais à chaque fois, c'est du one-shot. Donc, je découvre les preuves. Oula, c'est quoi ce clipping, là ? Je découvre les preuves. Donc, voilà. En 5 tours, on essaie de voir ce qu'on peut faire. On va voir si on arrive à avoir l'or. Oula, il freine très tard. Ok, ça va être compliqué encore. Oh, il m'a mis une seconde en un quart de tour. Je vois que, par contre, le premier virage, il freine très, très tard. C'est impressionnant. Oula, il m'a mis quasiment deux secondes. Bon, j'ai dit qu'on allait le faire en 5 tours. Je vais me maintenir là-dessus. Et ça va être compliqué. Deuxième tentative. Il freine très, très tard. Je ne sais pas comment il fait pour freiner aussi tard. ... 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